Si tu as plus de 30 ans que tu souhaites être confortable financièrement, pouvoir être libre, prendre soin de ta famille, passer plus de temps avec eux, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais te partager le meilleur business à lancer 2024-2025 et en plus tu peux avoir des résultats dans les 3 prochains mois, si tu appliques ce que je te dis. Je m'appelle Julien Tati, je génère des revenus en ligne depuis 2016, je vis pleinement de mes business en ligne et tout ça en ayant redoublé son BEP électro-technique et en ayant vécu à Ivry aux pyramides. Et je ne suis pas le seul à l'avoir fait, j'ai aussi aidé des personnes à créer leur business en ligne, être indépendant financièrement, tu as tous les témoignages dans la description. Donc reste jusqu'au bout de la vidéo, c'est une opportunité que tu ne veux pas rater. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur Internet avec liens en plus qui se rajoutent et pourtant les gens n'ont pas beaucoup plus de réussite. Et pourtant, beaucoup ont eu conscience qu'il fallait se former, donc ils ont acheté des formations, mais ils s'aperçoivent qu'après avoir acheté des formations, super, ils savent exactement comment ça marche, comment il faut faire, alors au niveau masturbation intellectuelle, c'est super, ils peuvent raconter leur vie à leurs potes, mais au final, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. On voit cette tendance à se former. En 2023, le marché mondial de l'éducation en ligne était évalué à environ 316 milliards de dollars. Tu en as compris qu'on sait ce qu'il fallait se former ? Cette valeur est prévue pour atteindre les 661 milliards de dollars d'ici 2032, à peine 10 ans, dans moins de 10 ans là, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3% pendant la période de prévision de 2024 à 2032, donc ce qui est énorme. Mais ça, même si c'est positif, ça va créer un problème. Et un problème dont ils n'auront pas été conscients si jamais ils n'étaient pas formés. Une très grosse partie des personnes qui achètent des formations en ligne, et je dirais, là c'est moi, je dirais 50% des personnes qui ont acheté une formation en ligne ne vont pas avoir les résultats qu'ils veulent avoir. Et quand je te parle de formation en ligne, ça fait formation sur le saxophone, formation sur la perte de poids, formation sur comment aborder les filles, formation sur surtout comment pêcher mieux, comment cultiver ses légumes, enfin toutes les formations possibles. Alors c'est dû à différentes raisons, il y a des personnes juste qui ont la flemme, il y a des personnes qui n'ouvrent même pas leur formation, ouais ouais je vous vois les gars. Des personnes qui n'osent pas passer à l'action, des personnes qui ont peur d'échouer, donc ils passent même pas à l'action, enfin il y a différentes raisons. Ou des personnes qui ont besoin d'être poussées, ou des personnes qui ont pas ces disciplines. Et c'est là ! C'est là ! Sois attentif ! Et c'est là que tu interviens ! Et oui ! Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, égale opportunité. Voilà la tendance du marché. De plus en plus de personnes vont vouloir un accompagnement personnalisé pour leur permettre d'avoir des résultats. Maintenant les gens ne veulent plus la connaissance, ils ont compris le principe. Alors en dédicace à toutes les personnes qui pensent que la formation c'est une arnaque, et qui croient encore que la terre elle est plate, pas de problème, on respecte. Mais bon, généralement les gens ils ont compris, ok la formation c'est super importante, ils ont compris ça, mais maintenant en fait ils ne veulent plus l'information, ils veulent des résultats. D'où pourquoi le marché tend à avoir un accompagnement personnalisé, les gens veulent un résultat. Et ils sont prêts à payer le prix nécessaire pour pouvoir avoir le résultat qu'ils veulent avoir. S'ils veulent avoir la femme de leur rêve, s'ils veulent avoir plus de charisme, s'ils veulent pouvoir parler en public, à partir du moment où la douleur elle est forte, la frustration elle est forte, ils veulent plus juste des informations, ils veulent des résultats. Et ce sera valable pour tout, pas juste pour aider les gens à faire de l'argent. Que ce soit pour jouer au saxophone, que ce soit pour gérer un divorce, que ce soit pour améliorer ses relations, que ce soit pour se faire des amis, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour jouer au bowling, que ce soit pour pisser bien droit. Non, je rigole. Non, je dis ça parce qu'un gars il disait, il y a tellement de gars, de coach aujourd'hui, bientôt il faudrait un coach pour pisser. Peut-être que tu as besoin toi. Parce que, tu as dit de pisser droit, tu as donné l'information mais tu ne comprends pas. Peut-être que quelqu'un a besoin de te la tenir, peut-être. Bref, petite boutade, mais qui n'est pas loin de la vérité. Il y a tellement de niches, de sous-niches, où les gens ont des problèmes qu'ils aimeraient régler dans leur vie, qu'ils en soient conscients ou non. À partir du moment où tu n'as pas les résultats que tu voudrais avoir dans une sphère de ta vie, que ce soit financièrement, que ce soit relation, que ce soit santé, quel que soit, que ce soit danser la salle-salle, quel que soit le problème que tu as, il y a une solution. Et il y a forcément quelqu'un qui peut t'aider personnellement pour pouvoir régler ce problème-là. Et après, tu seras content. On veut tous être heureux. Et plus la frustration est grande, plus il sera prêt à te payer cher pour que tu puisses l'aider. Donc l'opportunité qu'il y a aujourd'hui, c'est l'accompagnement personnel slash coach. Et arrête de stresser avec le mot coach. Coach, c'est simplement permettre à une personne qui est dans une certaine situation, à la situation désirée. Et le véhicule utilisé, c'est ce qu'on appelle coaching. Mais il n'y a rien de sorcier. À partir du moment où tu peux aider quelqu'un à aller du point A au point B, tu t'appelles coach. On t'appelle comme tu veux, consultant, accompagnement personnel. C'est la même chose. Donc ça, tu peux le faire même si tu es débutant. Il suffit juste d'apprendre la compétence pour pouvoir livrer la promesse, livrer la situation désirée. Bon, je vois que j'en ai perdu. Ok, un exemple. On va dire que tu accompagnes les dentistes. Donc dentiste, c'est la niche. Niche, c'est un groupe de personnes. Tu accompagnes les dentistes à obtenir 10 à 15 clients par semaine. Pour livrer la promesse, tu vas tout faire tout seul. Ça veut dire que lui, il n'aura rien à faire. Ce qu'on appelle Done For You. Donc tu vas faire pour lui. En utilisant le véhicule de la pub Facebook, tu pourrais livrer la promesse de différentes manières. Mais on va dire que tu décides de livrer la promesse via la pub sur Facebook. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre la pub Facebook. Ça va te prendre une semaine, peut-être, à tout casser, une semaine, deux semaines, et tu sauras faire de la pub Facebook. Oui, mais en deux semaines, je n'arriverai pas à être un expert en Facebook Ads. Oui, mais on ne te demande pas d'être un expert. On te demande de livrer la promesse. À partir du moment où tu peux livrer la promesse, il n'y a aucun problème. C'est comme moi. Tu penses que je suis le meilleur saxophoniste du monde ? Non. Et pourtant, j'ai l'une des plus grosses chaînes sur l'apprentissage du saxophone. Il y a plein de gars de jazz qui me fracassent 50 fois. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un business 1 sur le saxophone où j'apprends les personnes à jouer au saxophone. C'est mon premier business 1. Donc non, je ne suis pas le meilleur saxophoniste. Mais par contre, je suis capable de t'en mettre du point A au point B. Je peux livrer la promesse. C'est tout ce qu'on te demande. Donc là, normalement, ton cerveau doit exploser. Tu dois avoir dans tous les champs des possibles qu'il y a. Parce que la vérité, c'est que les gens ne prennent même pas le temps de chercher la solution. Où ils pensent, il n'y a pas de solution. Toi, tu as juste à voir c'est quoi son problème. Ok, tu cherches la solution parce que chaque problème a une solution. Tu cherches la solution et après, tu apprends la compétence pour pouvoir livrer la promesse. C'est aussi simple que ça. Donc, comment faire ça étape par étape ? Je te le fais en 5 étapes. Premièrement, tu choisis ta niche. Là, par exemple, dans mon exemple, j'ai dit on va aider les dentistes par exemple. Après ta niche, tu peux prendre des personnes que tu connais, un groupe de personnes que tu as l'habitude de fréquenter. Imaginons que tu es un gars de la salsa, par exemple, tu les fréquentes, tu les connais déjà, tu connais peut-être déjà leurs problèmes, les problèmes qu'ils ont, qu'ils rencontrent. Je n'arrive pas à faire des trucs, je n'en sais rien. Ça peut être des footballeurs, ça peut être qu'il y en a un groupe de personnes que tu connais. Alors, le mieux, c'est que tu connaisses parce que ça va être plus simple pour toi pour repérer, ça c'est l'étape 2 mais pour repérer un petit peu les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Si toi-même tu fais partie du groupe, c'est encore mieux parce que tu sais déjà les problèmes que tu rencontres au quotidien. Mais il ne faut vraiment pas mettre de limites par rapport à ça, il ne faut pas te dire il faut que je prenne plutôt cette niche-là, le groupe que tu veux aider parce qu'il y a plus d'argent, il y a de l'argent dans toutes les niches. C'est surtout lié à la frustration du problème. Est-ce que c'est vraiment important pour eux ? C'est surtout ça le problème qu'il faut trouver. Deuxièmement, c'est parler avec eux. C'est là justement où tu vas te rendre compte est-ce que c'est vraiment un problème ? Quand tu vas discuter avec eux, c'est super important. Ça, tu vas me l'entendre dire souvent maintenant. Parle avec tes prospects, parle avec les gens que tu veux aider. C'est la base. C'est bien les forums, noter un petit peu qu'est-ce que les gens disent, etc. Mais c'est mieux de parler directement. Et là, tu vas savoir c'est quoi leur problème, est-ce que c'est vraiment une grosse frustration pour eux ? Est-ce que c'est une priorité dans leur vie aujourd'hui de pouvoir régler ce problème-là ? Si c'est le cas, on passe à l'étape 3. Tu regardes la solution qu'il y a à leurs problèmes. Tu choisis le véhicule que tu veux utiliser pour pouvoir régler leurs problèmes. Imaginons que c'est faire de la pub sur Facebook. Tu t'enfermes une semaine, tu apprends Facebook et tu as la compétence. Quatrièmement, tu crées ton offre. Donc, je reprends l'exemple que je tenais avec les dentistes. J'accompagne les dentistes. Avoir 15 clients par semaine, tu peux même être plus précis. J'accompagne les dentistes à Evry à avoir 15 clients par semaine. Et si jamais tu n'es pas confiant parce que tu te dis ouais, mais je n'ai jamais fait et je n'ose pas me faire payer pour ça, tu commences gratuitement. Ça te fera des témoignages. Tu te dis voilà, je te le fais gratuitement. En échange, je veux juste un témoignage ou sinon, tu commences avec une réduction de 50%. Et là, je sais que certains d'entre vous vont se dire non, mais ce n'est pas possible. Mais non, les gens ne vont pas vouloir. Tu commences à te mettre plein de bullshit dans ta tête qui t'empêchent de passer à l'action pour vraiment avoir des résultats. Et d'ailleurs, c'est l'un des problèmes qui empêchent les gens d'avoir des résultats. C'est parce que le mindset, les gars, s'auto-sabotent. Alors, si jamais tu veux aller plus loin, tu veux vraiment ce que je viens de te partager étape par étape, il y a les 7 étapes où je te montre comment faire entre 6 000 et 10 000 euros par mois en 3 mois de profit. Tu peux y accéder gratuitement. Tu cliques sur le lien qui est dans la description et tu auras vraiment les 7 étapes, étape par étape pour pouvoir mettre ça en place. Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, ton camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à Tchadjpt les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens, puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 millions de vues, donc on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois, donc on peut partir là-dessus. Donc maintenant, la partie amusante, aller sur rappelonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo, par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apple en vidéo. Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada